bonjour alors voici le deuxième test parmi les douze simulateurs de vol qui existent sur thompson que je voulais effectuer après top gun il s'agit donc de f15 strike aigle donc f15 strike aigle a été développé pour un tas d'ordinateurs bon a été développé pour un tas d'ordinateurs des années 80 il y a eu les thompson donc mo5 mo6 to7 to8 to9 il ya eu les amstrad cpc il ya eu d'heure la version est moins bonne que celle des thompson il ya eu commandeur 64 qui ressemble beaucoup à la version thompson il ya eu zx spectrum il ya eu apple 2 il ya eu les atari xl aussi un atari bit atari st et amiga donc en fait f15 strike le gueule sur la version thompson a été développé par france image judiciaire en 1987 et en fait vous avez ici on propose cette mission qui ont tous effectivement et eu dans la vraie vie avec des vrais f15 et là on vous propose en fait c'est un vrai simulateur de vol enfin là on je vous présente juste un pré test du jeu pour voir ce que ça donne sur thompson mais après plus tard je ferai une simulation complète parce que comme c'est un vrai simulateur il se joue à la fois avec les deux manettes et avec les commandes du clavier pour différentes options donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à prendre en main mais là j'étais juste pour vous faire voir ce que ça donnait sur la version thompson en fait alors bon je vais commencer par le premier je vais alors déjà vu que je suis sous alors j'ai d'abord annulé les manettes là j'annule les manettes je suis sur l'immunateur de ces motos donc je vais annuler les manettes hop pour pouvoir utiliser ah ça marche pas voilà j'annule les manettes je vais choisir l'IBI aspirant manette et un début du jeu code secret alors la version thompson il n'y a pas de code secret surtout aux autres versions Commodore 64 Atari etc il y a un code secret mais sur la version thompson il n'y en a pas donc on peut aller directement sur le jeu alors vu que j'ai utilisé les manettes alors je remets les manettes comme il faut là hop est-ce que ça va marcher si j'utilise ça donc vous voyez on a un vrai tableau de bord de f15 donc les manettes ne sont pas actives donc je vais utiliser hop pas venir accumulation je suis désolé parce que là voilà donc en fait on utilise les deux manettes de jeu pour simuler le le à la fois alors l'orientation enfin la navigation à l'appareil donc il y a une manette qui s'occupe de la navigation de l'appareil c'est à dire monter descendre droite gauche et autres qui s'occupe de pour les gaz et les boutons de tir servent pour le les boutons de tir servent pour pour envoyer les canons donc comme je le disais la version thompson est très proche de la version Commodore 64 sauf que les couleurs sont mieux évidemment alors par contre au niveau vitesse je sais pas c'est vrai que là à 1 MHz ça rame un petit peu alors on a les différents indicateurs on a ici la vitesse qui peut aller jusqu'à 1440 nœuds sur sur le f15 l'altitude là on a le cadran qui présente la carte géographique là c'est le radar par rapport aux avions qui nous entourent éventuellement et là c'est la réserve de bombes qu'on a donc alors pour augmenter la vitesse que je fais c'est je peux aller je peux monter en hauteur alors monter en hauteur c'est comment déjà c'est la autre manette là je descends alors pour monter on tire la manette gauche vers soi et là on monte en altitude effectivement et puis on monte en altitude et puis on perd de vitesse alors si on veut monter en vitesse on appuie sur le bouton des gaz alors le bouton des gaz c'est l'autre manette qu'on appuie avec alors je vais redescendre là hop vous voyez quand je redescends ça monte en vitesse et si je veux diminuer en vitesse j'appuie sur l'autre manette donc là je sais pas où je suis je vais essayer d'aller ailleurs hop c'est vrai que c'est un peu lent vos déplacements alors ce que je peux faire c'est dès à présent je vais monter la vitesse du Thompson à 2 MHz enfin les Thompson sont à 1 MHz mais là je vais le monter à 2 MHz bon est-ce que ça fait ? Est-ce que ça va un peu plus vite ? effectivement là c'est un peu mieux donc la 2 MHz c'est équivalent à la vitesse d'un Atari ST à 8 MHz en gros et par contre ça va plus vite qu'un Commodore 64 ou qu'un Amstrad CPC qui sont à 3,8 MHz donc la vitesse maximale c'est 1440 nœuds comme je disais donc je vais voir si je peux pas choper un avion au passage on va essayer d'aller je sais pas pourquoi il y a celle-là qui apparaît ça ah il y a un avion là-bas c'est pour ça oh là il faut que je descende hop zut il est parti où ? il est parti à droite le là ah non moi c'est bon j'y sombre voilà il y a un petit bruit là je sais pas ce que c'est ah zut je lui suis encore fait avoir alors il y a quelque chose en bas voilà donc de toute façon là j'ai pas trop l'habitude je démarre sur ce jeu donc je ferai un autre test dans une autre vidéo plus tard pour l'instant faut que je prenne en main toutes les commandes parce que c'est un vrai simulateur de vol je remets je vais remettre en mode comme ça je vais remettre en mode 1 MHz pour essayer de contrôler un peu enfin un peu mieux parce qu'à 2 MHz ça va déjà un peu vite quand même donc vous voyez on peut monter on peut descendre alors je vais essayer un truc là est-ce que je peux faire un est-ce que je peux faire un comment on appelle ça je peux pas faire je voulais voir si je pouvais faire un bon bref je voulais voir si je pouvais faire un tour sur soi-même mais apparemment c'est pas le cas voilà donc c'était un pré-test de F-15 Strike Eagle pour voir ce que ça donnait sur les Thomson MO5, MO6 TO7, TO8, TO9 je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo